bonjour à tous et à toutes c'est Manon Joukata je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc là vous allez avoir l'impression que c'est un vlog mais pas du tout je vais vous faire mon rangement maquillage donc c'est parti ! déjà on a le petit chat là ça va vous allez bien ? ça a l'air bon donc mon rangement se présente comme ça donc je vous le dis tout de suite j'ai pas fait mes ongles c'est une catastrophe pareil ne faites pas attention à la poussière tout ça c'est qu'on est en plein déménagement c'est une catastrophe donc voilà donc on va commencer par là donc ceci donc c'est une vertini tech qui n'en est pas une à l'origine c'est un petit meuble comme ça que j'ai trouvé chez action que j'ai repeint parce qu'au début elle était de la couleur du fer j'ai mis trois paires de lunettes de soleil au dessus et là vous allez dire mais à quoi ça sert vu que tu je suis désolée si ça trempe mais c'est une catastrophe de tenir la caméra comme ça si tu as des lunettes parce qu'en fait je vais voir là le 18 mars pour aller me faire opérer je sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après je ne sais pas du tout donc là j'ai des vernis qui sont classés par alors ici sont classés par marque donc là j'ai un ici des opi max & more pégisage bourgeois lolitas puis là j'ai un petit écarteur de pieds mais je me sers jamais je pense qu'il est là d'ailleurs après on a un rangement donc à boucle d'oreille que j'ai fait moi même donc c'est tout simple j'ai pris un couvercle de boîte à chaussures j'ai fait des trous dedans avec une punaise et puis je l'ai approché voilà après on a ici donc là j'ai mon téléphone pour ceux qui vont me demander la coque je l'ai eu sur ces discounts voilà là on a tout ce qui est rangement pour les cheveux là c'est des grosses grosses boucles d'oreilles avec dans la petite boîte les trucs pour mettre derrière la boucle d'oreilles je ne sais pas du tout comment ça s'appelle dans cette boîte ci j'ai toutes mes petites boucles d'oreilles ça j'ai ça là qui a rien à faire là qui doit être là normalement voilà là j'ai tout ce qui est petit chouchou alors oui parce que là c'est grosse pince serre-tête là c'est tout ce qui est petit donc petit chouchou petite pince voilà là dedans c'est mes bijoux de valeur là c'est mais bracelet donc ça c'était mon ancien paupère qui l'avait fait voilà donc il ya tous mes bracelets dessus donc qui sont qui ne sont pas de valeur on va dire enfin qui sont pas en or en argent sinon ils sont tous là dedans les autres après on a donc dans le premier tiroir pas grand chose mais j'ai donc tout ce qui est palettes donc j'ai mon kit bénéfique ma ma palette max & more et dans cette boîte là donc une boîte chez the body shop j'ai toutes mes petites palettes donc j'ai celle là la make up phone la sleek celle là c'était de color institut que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant celle là c'est une sephora ça c'est sephora ça aussi c'est sephora 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 voilà tout est là dedans donc je l'ai mis dans cette petite boîte parce que je trouve que ça fait moins fouillé que voilà que comme ça hop voilà alors là il ne sait pas pratiquant hop j'espère je suis pas en train de boucher le micro parce que je ne sais pas du tout et le micro sur le moment vers un montage après je vais m'asseoir comme ça je tremperai peut-être moins dans le deuxième j'ai tout ce qui est backstage on va dire tout ce que j'ai pas ouvert donc on a des masques pour les yeux de chez sephora des masques visage il ya un labello un mascara de chez max & more de petits beauty blender qui viennent de chez clercs et dans cette pochette ci si j'arrive à l'ouvrir j'ai tout ce qui est échantillons parce que moi je suis une grande grande fan des échantillons comme ça dès que je pars quelque part par exemple demain je vais partir chez une paire je vais piocher là dedans pour voir ce que j'ai besoin pas je le prends en échantillon comme ça ça prend moins de place après c'est le rangement enfin c'est pas trop rangement parce que là c'est un peu le bazar parce que je ne sais pas où j'arrive pas à m'organiser avec donc c'est tout ce qui est vernis donc là dans cette boîte là il ya tous mes vernis mais vous voyez bien qu'il y en a autour parce que j'en ai trop enfin j'en ai trop c'est grande donc là j'ai tout la journée là j'ai des patch des autocollants normalement ça c'est censé être dans cette boîte là je sais pas si je vais réussir à vous l'avoir pour vous donc c'est les boîtes my little box tout simplement il faudrait que j'arrive à en récupérer d'autres donc là dedans c'est pareil j'ai donc des night patch là c'est mes mes vernis mon polissoir du top coat du soin des limes des trucs pour faire du nail art des stylos correcteurs des paillettes j'ai de tout voilà si vous l'avez compris je suis une fada des des choses pour les ondes ça me permet de faire du rangement un petit peu et je mets tout ce qui est top côté base aussi donc si donc tout ce qui est vernis semi-permanent pour l'instant j'en ai deux avec ma petite machine qui est là voilà la soirée j'ai des paillettes quand il y en a voilà ça je vais vraiment le réorganiser déjà je vais plus racheter des des trucs comme ça mais des trucs enfin la même chose mais en long en fait c'est des baguettes comme ça je pourrais écrire les noms parce que là clairement j'en ai tellement que je sais plus lesquels vont auquel autant quand j'en avais qu'un dixième de vernis ça allait mais là je sais vraiment lequel va et ça commence à être galère donc je mets mes dix secondes aussi ici je mets tout vraiment tout tout ça je l'arrangerai plus tard parce que là ça va être galère voilà j'ai ma vernis tech que je vais remettre en fait c'est mon chéri qui l'avait fait et je vais essayer de leur trouver une petite place là dedans bah il n'y a rien tout simplement et dans le dernier c'est tout ce qui est boîte en fait celle là en fait je la garde ce sera juste pour mettre en arrière plan de vidéo une fois que j'aurai ma pièce à moi pour l'instant c'est pas le cas puis bah tout le reste c'est des petites boîtes ou alors je me dis que ça peut toujours servir et sauf que bah ça se trouve ça ne servira jamais donc voilà coucou donc après on a donc un grand bureau comme ça donc il vient de chez ikea ce meuble là aussi la chose que j'ai la plus chère ici c'est donc mon meuble blanc là tout le reste c'est vraiment à petit prix vraiment quoi enfin en dessous j'ai deux caisses et là vous allez dire mais pourquoi tu as deux caisses vides en fait avant je voulais leur trouver une utilité et en fait j'ai donc ma mémé elle se met tout dedans bon maintenant ils se mettent sur mon peignoir enfin ce n'est plus mon peignoir du coup parce qu'ils ont foutu tout leur poil dessus en fait je l'accroche au radiateur mais sauf qu'ils grattent après pour qu'ils puissent le prendre donc maintenant j'arrête de me sécher avec parce que sinon je me transforme en catwoman donc côté gauche on a ce rangement ci qui vient de chez action toujours donc j'ai donc j'y ai mis ma crème hydratante ma bébé crème mon fond de teint enfin mes fonds de teint derrière il y a les petites pince à épiler j'allais dire les mains ongles rien à voir et là j'ai donc mes rouges à lèvres et bah là devant que derrière j'ai mes baume à lèvres la mer rouge à lèvres qui sont classés par marque et que j'ai mis à l'envers pour voir les couleurs sauf pour ceux qui sont comme ça ou ceux ou comme les livres rochers là où il n'y a pas la pastille de couleur donc là c'est des mises copes je vais en trop revenir là c'est des mises copes ici c'est des je mets maybelline c'est de là là les deux là c'est des rimel là c'est des livres chez yves rochers celui là est une marque inconnue ça donc c'est chez comme ça donc rose que j'ai eu chez lidl avec dessus trois palettes que j'utilise assez régulièrement donc là le le beauty book que j'ai eu mon air serre le grand palais de chez to face que j'ai eu mon air serre et la chocolat la semi de suite chocolat barbe chez to face que j'ai eu je ne sais plus quand là j'ai mon dos précieuse pour nettoyer le visage je trouve pas que ça enlève les boutons mais juste que ça nettoie bien le visage le matin après j'ai trois petits pots qui viennent de chez action avec le sable intérieur qui vient de chez action et avec mes pinceaux dedans donc là j'ai les petits pinceaux là j'ai les moyens pinceaux et là j'ai les gros pinceaux c'est pas du tout classé par yeux enfin par par oeil bouche tout ça non non mes petits grands là j'ai un petit pot que ma grand-mère m'a donné avec tous les embouts mousse qu'il y a dedans parce que je les garde au cas où parce qu'un jour j'avais oublié tous mes pinceaux chez les parents de mon copain j'étais bien contente d'avoir gardé mes petits embouts mousse voilà donc je me décale là j'ai une horloge qui ne fonctionne pas du tout j'ai toujours pas mis de pile depuis que je l'ai là j'ai un gel antibactérien pour les mains de chez soap and glory et on baume ios parce que je maintenant je me désinfecte les mains avant de me maquiller parce que j'ai tellement de boutons que je me dis que si je me désinfecte pas les mains voilà après on a un miroir de chez ikea qui est tout dégueu d'ailleurs entre autres donc il fait grossissant parce que vous allez dire bah t'as un grand miroir mais oui mais le problème c'est vu que quand j'enlève mes lunettes je ne vois plus rien c'est très embêtant donc au dessus donc là tous les petits rangements en acrylique viennent de chez action mes petits rangements comme ceux ci comme pour les bouts d'oreilles que vous avez vu tout à l'heure c'est pareil ça vient de chez action mon rangement bah en fait tous mes rangements viennent de chez action parce que même mon rangement à collier vient de chez action aussi en fait quasiment tout vient de chez action quand on peut se permettre d'avoir des trucs à petit prix qui sont aussi bien que les ceux à gros prix bah moi je le prends d'ailleurs ça si j'ai un dressing je vais en racheter plein pour mettre sur mes barres de dressing tout simplement donc dans celui là nous avons donc mon recourbe cils qui est de chez élite ma poudre pour les sourcils de chez max and more à la bello là j'ai mes deux blushs de chez max and more un bronzer alors c'est quelle marque de chez fashion makeup c'est pareil le maquillage est vraiment un petit prix chez moi enfin ça c'est une poudre bronzante une poudre de soleil de chez mariono et ça c'est pareil c'est un bronzer de chez misscope là au niveau des rouges à lèvres nous avons du color institut les deux là que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant là les petits derrière ils ont pas de nom voilà je sais pas et je les avais eu dans un kit je crois de chez mariono si je me trompe pas je crois qu'ils viennent de chez mariono tout cela c'est des max and more cela cela et cela et celui là c'est un un velvete de chez bourgeois après dans le petit tiroir donc le premier tiroir c'est ce qui est gloss enfin tout ce qui est produit à lèvres donc on a des gloss voilà les gloss là j'ai pas beaucoup de gloss parce que je les donne à marine puisque les gloss j'ai un peu de mal celui-là il faut vraiment que le gloss m'offre beaucoup pour que je le garde donc marine elle est contente marine si vous avez suivi vous savez qui c'est deux crayons à lèvres et des jumbo à lèvres voilà après on a le tiroir d'en dessous et le tiroir d'en dessous c'est donc mes correcteurs et mes poudres donc là c'est un correct donc ça c'est un anti cernes plutôt de chez miss cop le correcteur de chez yves rocher en teinte 2 si je me trompe pas 4402 en beige moyen un correcteur de chez marino ma poudre de chez yves rocher en teinte tout peut pas tant de moi enfin si toi il y en a vôtre une mais je vais pas passer mon temps à la chercher elle est comme ceci voilà et ma poudre de chez donc marino bon j'arrive pas à l'ouvrir après donc on a ici mes bagues là une petite poubelle qui vient de chez action mais de beauty blender et une paire de fossiles que chaque fois je me dis je vais les mettre et je ne les mets pas après le premier tiroir on a tout ce qui est eyeliner donc là c'est un de chez l'acide de chez et ça après c'est que du colorant ce tissu donc les trois donc oui oui ça c'est bien un eyeliner enfin du moins c'est ce qu'ils disent c'est marqué eyeliner donc moi je les écoute je les mets en tout cas je suis bête et discipliné après on a tout ce qui est mascara donc oui c'est quelque chose que j'aime bien donc là c'est un livre chez ça c'est un de chez maybelline celui-là c'est quoi celui-là d'accord ils me disent pas acide odona cosmétique oui ça c'est chez to face ça c'est un color institut celui-là celui-là il date ah mais c'est chez moi celui-là je me souviens bon désolé mon papa il m'a appelé donc du coup je disais donc celui-là il vient de chez me voilà je me permets de faire le petit inventaire parce que sinon la vidéo va être très très rapide en étant donné que j'ai pas trois tonnes d'inquièges non plus j'en ai beaucoup par rapport à certaines personnes mais j'en ai pas beaucoup par rapport à certaines alors ici c'est tout ce qui est crayon voilà les crayons pareil j'en ai pas mal ça c'est du miscope si je me trompe pas ah n'importe quoi c'est un bourgeois ouah j'ai un crayon bourgeois je me souviens plus ça c'est du belle vince belle avance du belle avance ça c'est margot qui me les donne ça c'est ça vient de chez kiko ça c'est yves rocher c'est de là celui-là c'est un color institut je crois ça doit être ça je ne sais pas ça c'est un premier va c'est le tout premier que ma tata la maman de marine m'a acheté le tout premier car elle trouvait ça mais déroutant que je n'ai pas de 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 crayon voilà un petit taille crayon tout simplement et qui qui vient de chez christian d'or dior quand même ça c'est pareil c'est margot qui m'a donné lui margot elle est généreuse vous avez vu ça c'est un belle avance aussi donc chez margot m'a donné c'est ça c'est un mystique un homiscope celui-là et celui-là voilà pareil j'ai complètement oublié de vous dire mais si vous entendez des bruits de putère sur les chats soit aux voisins comme d'habitude et pour finir enfin pas pour finir parce que je vous présente et ça mais pour finir dans le maquillage il y'a ce dernier tiroir où c'est tous mes petits fards à paupières avec deux bases donc là c'est une base pailletée et là c'est une base tout simple de chez too faced et là on a tous des petits fards à paupières donc là c'est que du marionneau 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 ah non ça c'est sephora excusez-moi celui-là inconnu au bataillon a priori ça va mieux dans le sens là ça c'est collant là dessus et ça c'est pareil c'est la poudre libre de chez marionneau voilà hop et donc mon petit rangement donc à bijoux voilà donc pareil bijoux qui n'est pas en or ou en argent quoi que là j'ai ma chaîne comme mon père m'a offert qui est en argent enfin bref voilà on revient à bijoux et puis eux ils dorment tout le temps les loulous vous faites dodo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis désolée pour le manque de vidéos mais je vous avais prévenu dès le début de ma chaîne moi les vidéos c'est pas très régulier je suis désolée c'est comme ça j'ai pas le temps surtout comme je dirais je risque d'entamer une formation qui me fait avoir encore moins le temps donc je suis vraiment désolée j'espère quand même que vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouceur le haut déjà vos amis parce que quand j'aurai 100 abonnés je vous prépare un plutôt gros concours voilà voilà donc si j'arrive à atteindre les 100 abonnés et ben je ferai un très gros concours sur ma chaîne donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye